Je m'appelle Max Hefflicher, je travaille depuis plus de 20 ans aussi dans bio à Carcassonne dans le département de l'Aude. C'est une association de producteurs qui regroupe actuellement plus de 300 agriculteurs bio, toutes productions confondues. Et dans cette association, je m'occupe prioritairement des grandes cultures. D'accord. Et ça fait quelques temps que j'ai des missions régionales de développement, d'animation, des grandes cultures biologiques. D'accord. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ce champ-là ? Aujourd'hui, on est venu à l'INRA-MOKYO parce qu'on a commencé il y a deux ans à regarder avec eux la collection variétale du Centre de ressources biologiques. C'est-à-dire qu'il y a une bonne centaine de lignées et d'anciennes variétés de petits dépôtres dans cette collection que personne n'avait sorti depuis très longtemps. Et comme je travaille entre autres aussi avec des paysans plongés, des paysans meuniers qui ont une clientèle bien placée par des variétés anciennes de céréales, des types variétaux, des espèces de céréales à paille magnifiables qui sont un peu plus digestes au niveau du gluten, on a commencé à s'intéresser à cette espèce-là. Et là, on est venu voir toutes ces collections qui ont été mis en culture ici à l'INRA-MOKYO pour regarder ensemble le comportement de ces lignées, choisir celles qui nous plaisent le plus, voir ce que ça donne après la récolte en termes de rendement, en termes de qualité, en termes de facilité de décortiquage, pour ensuite choisir quelques lignées sur lesquelles on voudrait augmenter un peu les surfaces en exploitation pour avoir à terme des quantités suffisantes pour faire des tests de panification et des tests de digestibilité. D'accord. Mais alors, du coup, vous faites quoi ? C'est quoi la nature des relations avec l'INRA ? Vous avez des parcelles vous-même expérimentales ? Tout à fait. Donc, l'idée de ces projets de sélection et d'évaluation participative, c'est de sortir le matériel des stations expérimentales de l'INRA, les mettre dans les parcelles d'agriculteurs, dans des conditions pédoclimatiques variables qui sont particulières aux différentes zones de production de grands cultos bio dans cette région, et trouver pour chaque condition pédoclimatique des variétés qui sont adaptées. Et intégrer aussi les agriculteurs dans ce terme-là, parce que c'est quand même l'agriculteur qui est le destinataire final pour la production de ces variétés-là. Il faut qu'il trouve des variétés qui lui plaisent visuellement, comportement agronomique dans le champ, et bien sûr, derrière, il faut que ce soit des variétés qui font du rendement et qui font de la qualité. Mais pour moi, l'importance de ce travail participatif avec l'INRA, c'est effectivement qu'on peut mettre ensemble des chercheurs qui ont des connaissances très développées sur la génétique des espèces, sur les différents critères qui déterminent la qualité des récoltes, et qui, bien souvent, ne sont pas forcément au courant des besoins et des attentes des agriculteurs. On jouait le lien entre les deux. Et grâce à cette intégration des agriculteurs, à cette collaboration, il y a eu un réel dynamisme qui s'est créé. Et on peut faire beaucoup de choses si on a une volonté commune et si on rassemble des personnes avec des horizons, des compétences qui sont complémentaires et qui peuvent faire des choses beaucoup plus rapidement que si c'est fait d'un côté uniquement, côté recherche, ou si les agriculteurs tout seuls essayaient d'améliorer le choix varital des espèces qu'ils cultivent. Et alors, combien d'agriculteurs ont participé à ce projet dont tu parles ? Sur le blé dur, au départ, il y avait à peu près une dizaine de céréaliers, répartis entre la Camargue, qui est quand même une grosse zone de production de blé dur en Millau, et l'Ouest-Odois, qui ont participé. Bien sûr, il y avait des sensibilités très variables parmi ces agriculteurs. Il y avait des agriculteurs qui étaient plutôt sur l'idée qu'il faut développer uniquement les circuits courts, les filières artisanales, la vente directe, la transformation artisanale, et d'autres qui étaient tout à fait ouverts à continuer la fonction de ce schéma plus classique, filière langue, opérateurs de collecte, coopératifs, transformateurs industriels. La principale difficulté était de faire comprendre à tout le monde que les deux voies ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. Et même des gens qui avaient au départ plutôt un regard très critique par rapport notamment aux industriels, et au fonctionnement en filière langue à la transformation industrielle, ont quand même appris à comprendre les contraintes qu'il y a du côté industriel, et que finalement, qu'ils transforment 10 tonnes ou 1000 tonnes au bout, il faut quand même qu'ils sortent des produits de qualité qui répondent aux attentes, aux besoins des consommateurs, et qu'il faut effectivement travailler sur les deux filières. Les choses se complètent parfaitement. Je comprends. Donc une dizaine d'agriculteurs qui ont participé, et donc il a fallu quand même les convaincre. Ça a été un peu ton travail ? Au départ, c'était surtout des rencontres réguliers, des échanges réguliers, qui ont permis à comprendre de tous les côtés les contraintes qu'il y avait, les exigences qu'il y avait, les besoins qu'il y avait. Et c'est grâce à ce dialogue là que, petit à petit, il y a une confiance qui s'est installée, il y a un respect mutuel qui s'est installé, et grâce à ce contexte, on a pu avancer et aller relativement loin, notamment sur le blé dur. On espère qu'on pourra faire quelque chose qui aille peut-être encore un peu plus loin, notamment en termes de qualité nutritive sur cette espèce qui est le petit épaule. D'accord. Et donc, quelque part, l'enjeu pour les agriculteurs, et aussi pour la recherche quelque part, enfin, pour la recherche, c'est d'être au plus près du terrain, au plus près des agriculteurs, de ce qu'ils demandent. Et puis pour les agriculteurs, c'est d'aboutir à une variété qui leur convient et qui répondent à leurs besoins. Ça, c'est le principal objectif, mais derrière, il y a aussi des effets secondaires, ça veut dire la proximité avec la recherche, avec les chercheurs, à créer aussi des dynamiques qui vont bien au-delà des projets sur lesquels on travaille prioritairement. C'est-à-dire ? Ce sont des interlocuteurs qu'on peut aborder chaque fois qu'on se pose des questions auxquelles l'agriculteur ou le technicien ou l'animateur d'une structure de développement n'a pas la question. Et grâce à ces échanges permanents, on peut trouver des sujets de recherche en commun qu'on peut développer beaucoup plus facilement ou plus rapidement que si chacun était resté dans son coin. Est-ce que tu penses que ce système, cette logique, cette nouvelle logique-là, c'est particulièrement adapté à la sélection variétale ou est-ce que ça peut être finalement exporté, j'allais dire, sur d'autres thématiques, d'autres thématiques de l'agriculture ou de recherche ? Moi, je pense que le principe de rassembler et de faire travailler ensemble l'amant et l'aval à intégrer la recherche, les structures de développement, il faudrait que ça soit le principe appliqué à tous les niveaux. Pour moi, c'est une garantie qu'on aille dans le sens d'un intérêt collectif et qu'on ne va pas uniquement dans le sens, dans un intérêt particulier d'un groupe d'acteurs. Pour moi, la filière, c'est un maillant. C'est une chaîne à plusieurs moyens. Il faut que tous les maillants soient opérationnels, soient fonctionnels pour que la chaîne tienne. Et si on peut appliquer ce principe dès les débuts des projets de recherche qui se mettent en place, pour moi, c'est quand même une garantie d'avancer dans le bon sens et de parler un peu plus rapidement des résultats qui peuvent être transmis dans la pratique. Est-ce que tu as pu déceler un problème, un problème entre guillemets, mais ou une contrainte de langage par exemple, des langages différents, c'est un peu difficile, ou peut-être aussi de technique ou de compétences ? Est-ce qu'il y a des choses ? Bien sûr, il y a toujours des choses qu'il faut expliquer parce qu'il n'y a pas tout le monde qui est sur le même niveau. Mais ce n'est pas du tout le chercheur qui a un niveau plus élevé que l'agriculteur. L'agriculteur a ses connaissances à lui, tant le chercheur n'a bien souvent pas du tout conscience. Donc, je parle d'échange, de respect mutuel, de confiance. Et effectivement, c'est la rencontre de tous ces maillants-là qui permettent de clarifier les choses et de faire progresser nous. On arrive à le faire. Tout à fait. Dernière question, est-ce que tu as le sentiment qu'aujourd'hui, on est dans un contexte, j'allais dire, général, agricole, économique et social, on va dire, plutôt propice à ce genre de recherche un peu singulière, un peu particulière ? Moi, je pense déjà au contexte actuel où il y a quand même beaucoup d'inquiétude de côté consommateur sur comment on produit nos aliments, comment on transforme nos aliments, sur la qualité de ses aliments, sur le respect de l'environnement. Déjà, ça nécessite pour moi obligatoirement qu'on ouvre la recherche à une population beaucoup plus large. Déjà, pour moi, c'est le contexte qui l'oblige. Et après, effectivement, je pense que même les chercheurs ont compris, ils peuvent aller très loin dans des… Je m'appelle Max Hefflicher, je travaille depuis plus de 20 ans aussi dans bio à Carcassonne, dans le département de l'Aude. C'est une association de producteurs qui regroupe actuellement plus de 300 agriculteurs bio, toutes productions confondues. Et dans cette association, je m'occupe prioritairement des grandes cultures. D'accord. Et ça fait quelques temps que j'ai des missions régionales de développement, d'animation, des grandes cultures biologiques. D'accord. Et alors là, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui dans ce champ-là ? Aujourd'hui, on est venu à l'INRA-Mokyo parce qu'on a commencé il y a deux ans à regarder avec eux la collection variétale du centre de recherche sur des détails. Et à l'INRA, il y a vraiment toujours beaucoup de recherches, par exemple, sur la promulgation du vivant, sur la micro-biochimie ou la biochimie. En réalité, c'est l'attention sur le génome, qui peut effectivement faire progresser la science, mais qui ne va pas du tout à l'aider des citoyens et des personnes. Pour moi, ouvrir la recherche pour que toutes les personnes concernées par cette recherche soient impliquées dès le départ et encadrent un peu le sens et le champ d'action sur lequel on veut travailler, c'est indispensable. Une autre petite question. Mais tu as une longue expérience quand même de cette recherche participative. Bonjour. Et quelles contraintes majeures tu y vois ? Tu vois, des points clés, d'éléments à dépasser ? Mais, dans le premier temps, il faut que les gens apprennent à se connaître, à prendre sa confiance. Et après, il faut organiser, au départ, le dialogue. Il faut aborder tous les sujets. Il faut trouver tous les aspects. Après, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que, par exemple, la transmission... Oui, d'accord. Non, mais il n'y a peut-être que ça. Mais est-ce que la transmission de l'information... Bon, là, on est là. Est-ce que ça comporte une difficulté ? Est-ce que ça comporte une difficulté de réunir des agriculteurs dans un champ pour rendre état de quelque chose ? Ou est-ce qu'on passe par de l'informatique ? Est-ce que ça, c'est une difficulté ? Mais la mobilisation des agriculteurs pour être disponible au moment clé où il faut aller voir dans les parcelles. Ce n'est pas très difficile. Il y en a le 19 juin. Les céréales sont en train de virer, de sécher. Les récoltes se préparent. Il y a des agriculteurs qui sont très occupés en ce moment-là dans leur parcelles. Effectivement, ils ne sont pas disponibles du tout. Ça reste quand même une difficulté. Est-ce que le côté rémunération pourrait être une clé pour lever cette contrainte ? Et puis plus largement, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà réfléchi ? Moi, je n'ai jamais réfléchi à ça. Oui. Pourtant, ces agriculteurs, ils participent à un programme de recherche. Ils font du travail, non ? Oui. Ils font du travail, ils font d'observations, ils récupèrent des données et tout ça. Deux-mêmes que les chercheurs. Et du coup, voilà, là, on pose un problème de disponibilité. Est-ce que tu penses que s'il y avait un contrat, mettons, cadré dans le cadre d'une recherche participative, où l'agriculteur serait rémunéré pour le travail qu'il fait dans le cadre de cette recherche ? Eh bien, ça pourrait faire des leviers. Je ne suis pas sûr que ça pourrait améliorer la participation. Pour les contrats, il faut identifier dès le départ les personnes avec qui on va contrats actualisés. Donc, ça limite automatiquement les personnes qui seront impliquées dans ces programmes de recherche. Et ensuite, j'ai quand même constaté par rapport au Blédur, l'attente que nous avons avec les agriculteurs. Ce n'est pas du tout d'être rémunéré pour le temps qu'ils passent, pour les conférences, pour lesquels ils contribuent. Ils espèrent que derrière, il y aura des avancées qui leur permettront à mieux produire, à mieux s'en sortir financièrement. Et c'est ça leur rémunération finalement. Les acteurs font beaucoup d'efforts en général, sans savoir ce que ça va leur donner à la fin. Donc, ils ne craignent pas l'effort. Et je ne pense pas que la rémunération, c'est préalable, important pour mieux intégrer les agriculteurs dans la recherche. Pas du tout. Je pense que la motivation de l'agriculteur est un élément clé pour que ça puisse fonctionner et donner les résultats qu'on attend. Et la motivation dans le cadre de la recherche, ce n'est pas en rémunérant quelques heures de présence. C'est vraiment bien sûr à montrer qu'est-ce que les chercheurs, qu'est-ce que les unités expérimentales sont capables à proposer comme actions, comme méthodes, comme protocoles, comme informations. Et comment on peut partager tout ça et qu'on peut mettre ça en musique pour que ça n'aille pas effectivement aux attentes, parce que les attentes, notamment pour des macro-mio, il y en a énormément, mais non. Je travaille depuis plus de 20 ans sur le développement de l'acte biologique. Et je regrette vraiment que ces 50 dernières années, la majorité de la recherche agricole n'a pas du tout à aller dans le sens de ce qu'on estime maintenant être prioritaire en termes de mode de production, qualité des produits. On revient sur quelque chose qu'on n'aurait jamais dû abandonner quand on a cherché à augmenter la productivité avec tous les moyens modernes dont on dispose actuellement dans l'acte biologique. Ok, merci beaucoup. Merci.